Bonjour, ici Rosalie Cyr et bienvenue à votre magazine Sur le Plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons du sculpteur Michel Fédac avec Daniel Couturier, de la comédie musicale du cégep de Jonquière avec Brilleux Lemay, de la fiesta mexicaine avec Zoé Lavoie, de la sortie de l'album d'Horloges Chimores avec Ludovic Larouche, du directeur des affaires culturelles et des communications du Saguenay avec Jade Lapointe, mais nous débuterons avec Louis Lapointe et l'artiste Yann Perrault. Bonjour, Louis. Bonjour, Rosalie. Pourrais-tu nous dire un peu plus qui est Yann Perrault? Yann Perrault, c'est un artiste québécois, un musicien autodidacte qui est natif de l'Anneau-Dierre, Repentigny plus précisément. Il a commencé sa carrière avec un groupe nommé Doc et les chirurgiens dans les années 90. Maintenant, Yann Perrault fait de la musique solo depuis 2002. Il en est à cinq albums solo et présentement, il est en train de travailler pour la sortie d'un sixième. Parfait. Pourquoi dis-tu que sa polyvalence fait sa force? Parce que même les personnes qui disent qu'ils n'aiment pas Yann Perrault, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté de Yann Perrault. Dans chaque chanson, dans chaque album, il y a toujours, exemple, que 12 chansons, les deux chansons sont à 100 % différentes. Tu peux avoir du folk, tu peux avoir du pop, tu peux avoir du électro. Donc ça, ça fait vraiment sa force parce qu'il n'est pas identifié à un seul style. Parfait. Est-ce que tu sais s'il y a un album en vue? Oui, Yann Perrault a un album en vue qu'il est presque fini. Il l'a fait d'écouter à ses amis, à sa famille. Et selon eux, ce serait un peu une synthèse de tous ses derniers albums mis ensemble. Malheureusement, ça va prendre encore un petit peu de temps avant qu'il sorte parce qu'il est désormais résident de Paris depuis deux ans. Puis à cause de ça, il faut qu'il se trouve une nouvelle équipe pour pouvoir promouvoir cet album-là. Parfait. Pourquoi il n'a pas sorti d'album depuis 2016? Premièrement, la COVID n'a pas aidé. Ça a commencé en 2020. Mais même avant ça, selon Yann Perrault, il voulait prendre plus de temps pour sortir d'un album de qualité que se dépêcher sur un album de moins de qualité. Il voulait vraiment prendre le temps de se renouveler au complet. Parfait. Et pourquoi les gens devraient écouter la musique de Yann Perrault? Les gens devraient écouter sa musique, sincèrement, parce qu'il peut plaire à tout le monde. Il peut plaire à tous les styles. Donc, si tu es une fille qui aime vraiment le pop, il peut y avoir du pop. Si tu es plus électro, c'est le gros rock, il y en a aussi. Donc, c'est vraiment fait pour tout le monde, tous les âges, tous les goûts. Parfait. Merci beaucoup, Louis. Merci. Nous accueillons Jade Lapointe, qui nous parlera du directeur des affaires culturelles et des communications du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour, Jade. Bonjour. Qui est ce directeur et quel est son rôle? Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Da Silva, qui est le directeur des affaires en communication et aussi culturelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans le fond, lui et son équipe, ils couvrent toute la Saguenay et la Côte-Nord au complet. Leur but, c'est de trouver le financement nécessaire pour tous nos patrimoines culturels, nos bibliothèques, nos musées, nos écoles de danse et aussi nos écoles de musique. Parfait. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans notre culture dans les dernières années? Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai appris que 400 millions avaient été investis dans notre culture pendant les deux dernières années. Dans le fond, c'est les années de la COVID-19 qui ont fait un coup dur à notre culture. Beaucoup d'enjeux pas ont été perdus durant ce temps-là. Donc, c'est ça. On est rendu à 1,3 milliard en investissement dans notre culture. Parfait. En quoi le Québec se démarque dans ses lieux culturels? Dans le fond, le Québec se démarque beaucoup parce qu'on a une culture en santé. On a beaucoup, beaucoup d'investissements qui sont envoyés dans notre culture. On a 20 % de toutes les écoles de musique et de danse du Saguenay et de la Côte-Nord. Donc, c'est beaucoup pour une petite région comme nous. Donc, c'est ça. Parfait. Et peux-tu nous donner un exemple de lieu qui bénéficient de cette somme d'argent? Oui. Dans le fond, c'est le Palace à Arvida qui a eu 2,2 millions de financements en 2020. Donc, ils ont rénové au complet leur salle de spectacle. Et il y a beaucoup de spectacles qui vont être ici cet hiver. J'ai quelques exemples à vous donner comme il y a Ludovic Bourgeois, Les Louanges et aussi Bleu et Jeunisse Bleu qui vont être là cet hiver. Donc, vous pourrez aller les voir au Palace à Arvida. Parfait. Merci beaucoup, Jade. Merci. Parlons maintenant du nouvel album d'Horloges Simorts en compagnie de Ludovic Larouche. Bonjour, Ludovic. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Quel est le nom de cet album et d'où provient-il? Eh bien, le nom de l'album, c'est Culture du culte et il provient d'un de membres du groupe d'Horloges Simorts qui est Andy Lepsen. En gros, pendant que la COVID faisait néfaste dans le monde, Horloges et son groupe ont décidé de chercher un nouvel album et d'en créer un nouveau. Et puis, Andy Lepsen a décidé de sortir cette idée. Et puis, ils l'ont pris parce que lui et son groupe adore beaucoup tout ce qui est culte, les films cultes, les chansons cultes, les artistes cultes. Bref, ils aiment vraiment tout ce qui entoure ça. Puis, ils trouvaient que cette idée était bonne. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas s'auto-proclamer culte. Donc, ils ont décidé de nommer l'album Culture du culte et de faire tourner l'idée de l'album autour de celle-ci. Parfait. D'où est venue l'idée de créer cet album? L'idée de créer cet album, en gros, c'est venu pendant la pandémie. Comme j'ai dit, il ne pouvait pas promouvoir le dernier disque qui était sorti à chacun sur Waterloo. Donc, il a décidé d'en créer un nouveau. Puis, c'est un bon matin en regardant ces choses et puis en parlant avec son groupe qu'ils ont décidé de créer ce nouvel album. Parfait. Peux-tu nous expliquer la raison pour laquelle ils ont choisi un style plus rock et électrique pour cet album? Eh bien, Horloge m'a affirmé pendant notre discussion qu'il voulait un disque anticommercial qui bouge un peu plus parce qu'il trouvait que le musée et le paysage québécois étaient un peu plus propres, un peu plus slow. Donc, il voulait un album qui bouge plus, plus électrisant et qui fait plus un peu adolescent révolté. Parfait. Merci beaucoup, Ludovic. C'est tout le temps qu'on avait. Merci. Parlons maintenant de la fiesta mexicaine avec Zoé Lavoie. Bonjour, Zoé. Bonjour, Rosalie. Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui. C'est quoi concrètement la fiesta mexicaine? En fait, c'est une soirée thématique qui tient à souligner la fête nationale du Mexique. C'est pour assembler le plus de gens de leur pays et aussi pour faire connaître leur culture davantage. En fait, c'est une soirée aussi qui tient à faire connaître leur culture, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi afin de festoyer, en fait, entre amis. Parfait. Pourrais-tu nous dire qui organise cette fête? C'est une étudiante en comptabilité et gestion nommée Valentina Rodriguez. Elle l'organise avec deux de ses amis qui, elles aussi, sont d'origine mexicaine. Parfait. Et pourquoi ils ont choisi cet emplacement? En fait, ça se déroule au bar Sainte-Anne de Chicouti-Mineur. Elles ont décidé de choisir cet emplacement-là, étant donné qu'il y avait beaucoup de place pour danser, ce qui est un peu le but de la soirée. Et aussi parce que le bar appartenant à son patron, la location de la salle fut vraiment facilitée. Parfait. Et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont assisté à cette fête-là? Oui, en effet. La soirée a duré jusqu'aux petites heures du jour. Ils ont rassemblé beaucoup de Mexicains, ce qui était le but premier de la fête, en fait, se remémorer la chaleur du Mexique. Et aussi, ils ont rassemblé beaucoup de Québécois à leur grande surprise. Valentina m'a raconté que Québécois comme Mexicains, on aime beaucoup faire la fête. Donc, la salle était très homogène et la piste de danse était enflammée, comme on dit. Parfait. Et est-ce qu'ils ont l'intention d'en refaire d'autres? Oui. En fait, beaucoup d'invités ont relancé les organisatrices afin qu'elles reproduisent l'événement. On n'a pas encore de date, mais c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Il y a beaucoup de plaisir qui sera au rendez-vous. Aussi, ça nous permet de connaître une culture qui est si festive et peu connue ici au Québec. Sérieusement, je vous souhaite à tous d'aller fêter avec eux. Parfait. Merci beaucoup, Zoé. C'était vraiment intéressant. La comédie musicale du cégep de Jonquière est un incontournable à chaque année. Parlons-en avec Brilleux Lemay qui va nous en apprendre un peu plus. Bonjour, Brilleux. Bonjour, Rosalie. Quel est le thème de la comédie musicale cette année? Alors, le thème de la comédie musicale cette année est le grand classique Peter Pan, qui a été remanié pour être une pièce de théâtre, puis de nouveau transformé pour être une comédie musicale pour le cégep. Parfait. Pourrais-tu nous dire qui sont les producteurs et les acteurs? Alors, les producteurs et réalisateurs ne sont que des étudiants. Tout a été dès la création jusqu'à la finalisation. Et juste au moment où le cégep est intervenu, c'est pour une partie du financement. Parfait. Est-ce que c'est un projet de cette envergure? Est-ce que c'est compliqué à organiser? Bien oui, cette ampleur, comme je dis tout à l'heure, c'est que ce sont que des étudiants. Donc, ça dure des mois entiers. J'ai pu rencontrer Abiyak Gauthier, qui est directrice technique, pardon, qui fait à peu près 8 heures par semaine de répétition, donc 3 fois par semaine. Donc, on peut se faire mélanger la vie étudiante. Donc, à la fin de session, pour nous, c'est un peu compliqué aussi, il y a des examens. Plus, 8 heures par semaine en plus, de certains, on a des jobs, etc. Il y a aussi 100 personnes à gérer dans tout le projet. Comme il n'y a pas de professionnels, c'est vraiment des personnes qui s'entraînent à faire ça. Parfait. Et où et quand pourrons-nous aller assister à cette pièce de comédie musicale? Alors, en fait, la salle sera la salle François Brassard du Tiel de Jonquière, qui est utilisée depuis de nombreuses années pour faire ça. Il y aura trois représentations, donc le 17 et 18 février 2023. Donc, deux vendredis et une le samedi matin. Et les places seront payantes. Donc, 10 $ pour les étudiants du Cégep et 15 $ pour les personnes extérieures du Cégep. Parfait. Merci beaucoup, Brilleux. Le prochain sujet porte sur le sculpteur Michel Fédac. Et on est en compagnie de Daniel Couturier, qui va nous en parler un peu plus. Bonjour, Daniel. Bonjour, Rosalie. Qui est ce fameux Michel Fédac? Michel Fédac, c'est un sculpteur né de la région, mais n'est pas vraiment connu dans la région. Ça fait environ 43 ans qu'il fait des sculptures et il en a fait environ, juste chez lui, il y en a environ 1 500. Et sans compter tous ceux qu'il a vendus. Mais je suis allé chez lui et c'est vraiment impressionnant le nombre qu'il en a. Parfait. Et pourquoi tu te dis qu'il n'est pas connu dans sa région? Dans le fond, il n'est pas connu dans la région car à ses débuts, il ne devait pas faire assez de profit s'il se concentrait dans la région. Donc, il n'allait pas être capable de fournir assez pour sa famille. Donc, il a décidé de se concentrer plus dans une petite boutique à Québec et par la suite aller vers Montréal, Ottawa et même un petit début en France. Parfait. Et comment a-t-il fait pour se démarquer des autres? Pour se démarquer, dans le fond, comme je viens de dire, il a commencé dans une petite boutique à Québec. Et quand il a commencé, il vendait seulement des petits canards. Mais ces petits canards dans la petite boutique ne marchaient pas vraiment. Donc, la madame qui s'occupait de la boutique, il a demandé de changer de style. Et c'est là, en changeant de style, qu'il s'est découvert. Parfait. Comment s'est-il fait connaître en France? C'est une bonne question. Dans le fond, c'était un chercheur français qui devait trouver une pochette, une couverture d'album pour un CD de musique qui s'appelle « Le Zing-Zang Paradigme ». Et en faisant des recherches, il a tombé sur une de ses sculptures et a donc pris des ententes avec, pour les droits d'auteur. Parfait. Est-ce que tu penses que M. Fédac aurait des conseils pour les gens qui voudraient se lancer dans le métier de la sculpture? Il y a un conseil qui est très important dans ce domaine, selon lui. Et c'est de ne pas copier le style des autres, mais plutôt d'être original et d'inventer. Parfait. Merci beaucoup, Daniel. C'était tout le temps qu'on avait. C'est tout pour nous aujourd'hui. Je tiens à remercier nos journalistes. Dans le fond, il y avait Louis Lapointe, Jade Lapointe, Ludovic Larouche, Zoé Lavoie, Brilleux Lemay, ainsi que Daniel Couturier. Merci à tous d'avoir été parmi nous. C'était Rosalie Cyr pour votre magazine sur le plateau. On se retrouve demain à la même heure pour votre prochain bulletin de nouvelles culturelles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501